Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fil de K Racing, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion du sim racing. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes lundi, c'est le début de la semaine et bientôt les festivités de Noël. Et vous avez vu que cette année ça tombe moyen, puisque nous en Ile-de-France, les vacances c'est le 22 au soir et le réveillon de Noël c'est le 24. Vite, le foie gras, le saumon, il va falloir courir dans les magasins, faire tous les courses en deux jours, même pas un jour. Partir en vacances, faire les courses, préparer le réveillon, les invités. Ah, ça va être marrant cette année, n'est-ce pas ? Après on a tout notre temps, pour le nouvel an on est tranquille, puisque l'école reprend vers le 8 je crois. Oui le 8, 8 démarrage du nouveau championnat Audi GTO, les amis, et là ça va être fou. Audi 90 GTO, j'ai annoncé le démarrage du championnat hier, dimanche, et donc on va bien rigoler. Vous savez qu'ici c'est une chaîne d'aide pour les nouveaux simraceurs, même si certains disent que je dis n'importe quoi. Ce n'est pas vrai, allez à la recherche de la vérité les amis, et surtout posez-vous la question, comment tu le sais ? Quand quelqu'un va vous dire un truc, vous lui dites, comment tu le sais ? Comme ça vous allez vérifier si ce sont vraiment des faits, et sur quoi il s'est basé pour vous dire ça. D'accord ? C'est très important, j'en avais parlé l'autre jour à propos du petit événement avec ma fille et son copain, qui n'avait pas son goûter. Moi je vais lui dire, mais comment tu le sais ? J'essaie ça, comment tu le sais ? Ma base elle se calibre mal, comment tu le sais ? Bah regarde, elle fait bzzz, et elle fait bzzz, bah voilà comment je le sais. J'observe, d'accord ? C'est très important. Bah oui mais Philippe il dit n'importe quoi, il n'aide pas les nouveaux simraceurs, comment tu le sais ? Oui, c'est très important. Parce que les gens quand ils vont regarder toutes les vidéos que j'ai faites, ils vont dire, bah si, il aide quand même les gens. Et puis là, moi je reçois plein de messages de gens qui vont dire, tu m'as sauvé la vie, dont un qui galérait avec sa base là, le 8NM. Les gars, c'est très important les amis, quand vous avez votre volant qui se déconnecte, c'est ce truc là. Alors c'est pas le QR2, c'est l'ancien QR qu'il y avait ici, c'est qu'il n'est pas assez enfoncé les amis. Donc vous devez dévisser cette bague ici et bien enfoncer la partie en métal couleur alu à l'intérieur. D'ailleurs, moi-même, je me suis fait piéger parce que quand j'ai regardé, pour moi, il était bien enfoncé. Et du coup, j'ai regardé, j'ai dit, bah non, ça va quand même. Et en fait, non, les gars, appuyez vraiment très très fort, vraiment. Et après, vous allez serrer votre bague, surtout au niveau de la fente du truc. Donc c'est super important. Et là, il y a un monsieur qui me dit, bah oui, mais j'ai fait ce que tu m'as dit, ça ne marche pas. J'ai dit, non ! Refais-le et fais comme je t'ai dit, enfonce, mais très fort. Vraiment, parce que tu crois que c'est bon, mais ce n'est pas bon. D'accord ? Même si tu as un demi-millimètre, ce n'est pas bon. Donc appuie vraiment fort. Et au bout d'un moment, tu dis, ok, là, j'ai appuyé vraiment fort. Je vais mettre ma bague vraiment bien avec la fente qui correspond bien, bien. Je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet, mais j'ai partagé une vidéo dans le Discord. Et que j'ai épinglé dans dépannage. Et ensuite, c'est bon. Et là, il l'a fait, il a dit, ah bah oui, c'est bon. Mais oui, c'est ça. Quand tu roules, tu es en train de rouler, à un moment donné, ça se déconnecte. Ton volant, il se déconnecte, tout se déconnecte. C'est ça, le truc. Et donc, c'est identifié. Et on sait ce que c'est, sur la base, c'est SLDD 8NM. Moi, une fois que je l'ai fait, que je l'ai enfoncé, que j'ai bien serré la bague, ça a corrigé parfaitement mon truc. Je n'ai plus jamais eu de problème. Et oui, donc, c'est super important. Donc, vous savez, cette vidéo, cette chaîne aide les simraceurs à garder le fil avec leur passion du simracing. À avoir des tests de produits. Et surtout, des activités, les amis. Moi, je roule pas mal. Parce que je me suis aperçu, à un moment donné, que je faisais des vidéos. Mais finalement, je faisais des vidéos, mais je ne roulais plus. C'est-à-dire, je ne roulais plus. Je faisais des tests de trucs, des tests de jeux. Et pour faire ça, pour faire ces tests-là, je ne roulais plus. Et donc, je me suis dit, pour rouler plus, il faut que je sois un petit peu influencé pour rouler plus. Et quoi de mieux qu'un championnat, des hosts le soir, des défis, des championnats sur des jeux de rallye. Ça, ça m'oblige, en fait, à rouler. Forcément. Et donc, à partir de là, tu es encadré par quelque chose qui va te pousser à changer tes habitudes. Et à ne plus être dans une logique où je teste des produits, je teste des jeux de trucs. Finalement, je ne suis que dans une phase de test. Et je ne suis jamais dans la phase du SimRacer qui va rouler et qui va faire des heures de route sur la piste. Sachant que ça, ça vous aide aussi, derrière, à pouvoir évaluer correctement un produit. Comment vous voulez évaluer une base ou un volant si vous ne roulez jamais, si vous ne roulez que sur un seul jeu, etc. C'est très compliqué. Donc, c'est important aussi de garder cette logique de rouler assez longtemps, assez souvent, pour pouvoir tester un produit. Moi, je ne peux pas tester un pédalier de SimRacing si je fais 5 heures de SimRacing par mois. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai regardé là, tout à l'heure, avec le pédalier Vénime, je suis à 800 heures. 800 heures de roulage avec le pédalier Vénime, les amis. Voilà, pas un pépin, rien. Le truc, il est nickel. Les gommes, c'est comme s'ils étaient neufs. C'est, voilà, 800 heures. Parce que souvent, on parle en temps, en durée. Mais ça n'a pas de sens. Tu as ton pédalier Vénime depuis 2 ans. Ouais, super. Mais tu fais combien d'heures de SimRacing par semaine ou par mois ? Ça n'a pas de sens, ça. Moi, j'ai roulé 800 heures avec le pédalier Vénime. Voilà, 800 heures. Donc, c'est juste incroyable. Honnêtement, je n'ai jamais eu un pépin avec ce pédalier. Et là, je dis, waouh, chapeau. Pour se calibrer, il ne fait pas ça. Il est tout de suite bien calibré. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler. Je suis bien assorti. Vous voyez, là ? Voilà. Jeans couleur bleu ciel. Petit polo bleu. Tranquille, là. Là, ça va. C'est mieux qu'hier. Alors, le défi de la Nange Live, ça y est. Benoît, il a fait son temps. Allez, badaboum. Anthony galère encore un peu. Il y en a beaucoup qui ont fait leur temps avec la M8. Moi, je vais y retourner, les gars. Je vais y retourner faire de la M8. Je ne vais pas laisser mon temps comme il est là. Je vais y retourner faire la M8, les gars. Continuez à vous bagarrer. Et puis, le nouveau rallye, là, sur la Grèce, avec la 205 Turbo. J'ai essayé un petit peu hier soir. Oh, putain. Ça va trop vite, en fait. Tu as à peine accéléré. Tu passes la 3. Ça y est. Ça va trop vite. Donc, tu es obligé de te réfréner. C'est un rallye, en fait, où tu dois te réfréner. Tu dois aller contre ta logique d'aller vite. Tu dois dire, non, non, non. Attends. Vas-y, mollo, parce que là, sinon, tu vas te prendre le mur dans la face. Et donc, c'est ça. C'est une voiture où tu dois te contrôler au niveau de l'envie d'aller vite. Alors, ce n'est pas évident. Il y a d'autres voitures où tu es là en train de dire mais vas-y, avance. C'est là, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la mise à jour de Air Racing. La mise à jour de Air Racing récente, qui a eu lieu la semaine dernière, franchement, on est un petit peu déçus par rapport au... Voilà, c'est un petit peu maigre ce qui a été proposé. Mais je pense qu'ils préparent la pluie. Et du coup, toutes leurs ressources, elle est orientée vers ça. Donc, s'ils commencent à rajouter plein de trucs nouveaux, machin, truc, forcément, moins de ressources pour les vases communiquants. Plus de ressources pour faire des nouveaux circuits et des nouvelles voitures. Moins de ressources pour avancer sur la pluie. Et là, comme la pluie, les gens, ils commencent à s'impatienter. Voilà, ils se sont dit, bon, allez, on va continuer notre feuille de route mais on va essayer peut-être d'accélérer. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je pense qu'ils savent très bien quand la pluie va sortir. Ils ne sont pas là en train de se dire bon, on verra bien, on bosse et puis quand c'est prêt, on sort la pluie. Non, pour moi, ils ont une feuille de route. Voilà, ils savent très bien. Alors après, un mois, deux mois près. Mais ils savent très bien quand est-ce que ça va sortir la pluie. En 2024, probablement. Probablement. Sur un ou deux circuits, j'en sais rien. En tout cas, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Après, est-ce que c'est vraiment urgent ? Très franchement, sur tous les autres jeux, on a la pluie. Qui roule avec la pluie en solo ? Il n'y a que moi qui fous la pluie dans mes hosts. C'est tout. Moi, je fous la pluie dans les hosts pour que ce soit un petit peu varié, machin. Alors évidemment que quand on va faire les championnats sur le Discord, si vous venez faire des championnats avec moi, vous pouvez être sûr qu'il y aura la pluie sur la racing. Dès qu'il y a la pluie sur la racing, il y aura la pluie dans les championnats. Je vous le dis. Alors si vous vouliez passer au travers en vous disant de toute façon, je m'en fous de la pluie sur la racing parce que je ne la mettrai jamais. Si tu fais des championnats avec moi, il y aura la pluie. Alors je ne sais pas à quel niveau. Mais il y aura. C'est obligé qu'il y ait la pluie. Quand on fait les hosts sur AMS2, en général, j'aime bien mettre la pluie. Alors soit je le mets pendant les qualifs, soit je le mets à la fin de la course qu'on fait après les qualifs, soit je le mets pendant les practices. Mais en tout cas, il y a forcément à un moment donné ou à un autre, la pluie. Vous voyez ? Ou une tendance un peu orageuse. Une fois, on a fait une tempête. Là, c'était vraiment chaud. Et alors, ils ont sorti un nouveau circuit, le Mugello. Moi, j'adore ce circuit parce que j'y ai beaucoup joué sur Assetto Corsa, premier du nom. J'ai beaucoup roulé sur ce circuit. J'ai découvert ce circuit sur ce jeu-là, sur Assetto Corsa. Je ne sais pas s'il était présent. Je crois qu'il est sur ACC, il me semble, le Mugello. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Et franchement, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Vraiment. C'est vraiment un circuit sympa. Ça descend, ça monte. Et donc, ça permet de bien évaluer justement un retour de force et une nouvelle base, ce genre de circuit. C'est vraiment sympa. J'ai roulé dessus avec le club sport DD. Franchement, les sensations, elles sont... Voilà. C'est des sensations tout à fait convaincantes. Donc là, moi, ce n'est pas ce que je vais retenir de ce circuit. Ce que je vais retenir, c'est que iRacing progresse énormément au niveau visuel. Là, dernièrement, vous avez le Willow Springs. Il est vraiment sympa visuellement. La profondeur de champ, elle est très sympa. Vous avez Zandvoort. Ils ont quand même remis à jour un peu des petites choses par-ci, par-là. Sebring aussi. Et là, ce nouveau circuit Mugello, franchement, il est super sympa. Moi, ce que je note, c'est la profondeur de champ. Là où iRacing était très mauvais. Vous vous souvenez que je vous avais partagé une vidéo sur Laguna Seca où c'est dégueulasse. C'est-à-dire, tu descends... J'ai fait un accent bizarre sur dégueulasse. Tu descends la pente, là. Juste... Tu descends... Juste après... Quand tu passes devant l'estande. Voilà. Cette descente-là, quand tu passes devant l'estande sur Laguna Seca, quand tu lèves la tête et que tu vois les montagnes au loin, c'est tout flou dégueulasse. Donc là, j'avais partagé ça en disant « Eh, c'est pas possible. En 2023, tu ne peux pas avoir des graphismes aussi nuls. Surtout que quand tu vas sur AMS2 et que tu fais la même descente devant l'estande sur Laguna Seca, tu vois au loin et tu dis « Ah, c'est quand même mieux travaillé. Voilà. C'est mieux peaufiné. » Et là, j'ai l'impression que iRacing se concentre vraiment sur ça, sur la profondeur de champ. Ils ont rajouté le truc des foliages, l'herbe, machin. Donc ça donne un circuit un peu plus réaliste, un peu plus vivant. Et puis les arbres aussi sont un peu plus sympas. Les nouveaux arbres sont plus sympas que les arbres qui mettaient sur Hulton Park où c'est une croix. Vous voyez, c'est une croix avec des aplats de couleurs. Là, franchement, vous allez me dire « Je connais la musique. » Oui, mais on s'en fout. On ne regarde pas l'environnement. On regarde le petit adversaire qui est devant. Ce n'est pas vrai, les gars, parce que votre champ de vision, il voit tout. D'accord ? Il voit tout. Même si vous voulez focaliser que sur l'adversaire qui est devant, que sur votre conduite, on est d'accord. Mais votre champ de vision voit tout. Il voit très bien s'il y a une profondeur de champ ou s'il n'y en a pas, fait une aquarelle. Les gars, on le voit très bien. Donc, franchement, ça nous impacte au niveau de l'immersion et au niveau du fait qu'on est dans le jeu ou pas. Après, moi, je n'ai pas testé en VR, mais en VR, ça doit être quand même sympa aussi. Après, c'est vrai qu'en VR, la profondeur de champ, on s'en cogne un peu puisque c'est flou. Comme c'est dégueulasse, la VR au loin, franchement, la profondeur de champ, tu t'en fous. Tu te concentres surtout sur ce qui est autour de toi, ce qui est un peu proche de toi, même si ça progresse beaucoup et que l'image est de plus en plus nette, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ce qu'on a sur un écran Mi 440p. Donc, on va aller voir. Ils ont aussi amélioré le truc des rendus des vibreurs. Mais franchement, voilà, les vibreurs, ils sont plus détaillés. Au lieu de... Ça fait... Au lieu de... Bon, super. C'est sympa. Mais c'est vrai que... Moi, je reconnais qu'avec le 12NM, je sens plus... Alors, est-ce que c'est lié à la mise à jour de la racing ou est-ce que si elle est à la base ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens plus le détail des vibreurs. Je n'aime pas trop cette trop grosse sensation de vibreur sur le volant. C'est désagréable. Donc, en général, je baisse un peu le FEI pour ne pas l'avoir aussi violent. Mais là, voilà. C'est tout à la fois pas trop violent mais en même temps très détaillé alors que très souvent, quand tu veux avoir plus de détails, tu es obligé de monter la violence, la force et du coup, ça t'impacte tout le reste. C'est-à-dire que si tu veux avoir des bonnes sensations très nettes du vibreur, tu es obligé de monter la force ce qui, du coup, va monter la force de la voiture demander plus d'efforts pour tourner. Et si tu baisses un peu trop la force, et bien là, si tu aimes sentir beaucoup le vibreur, tu le sentiras moins donc tu seras un peu déçu. Donc, c'est toujours un compromis une fois de plus et c'est vrai que c'est un petit peu galère. Là, franchement, depuis que j'ai le 12NM, j'ai mal au bras, les gars parce que je me force à mettre plus fort parce que je me dis ben non, mais il faut quand même que j'exploite la base parce que sinon, ça ne sert à rien d'être passé au 12NM si c'est pour mettre des forces basses. Donc, je monte la force mais même en étant sur des forces un peu basses comme la puissance générale de la base, elle est quand même plus forte, ben en général, tu as quand même plus de force. Voilà, même parce que je ne vais quand même pas mettre le FOR à 40% les gars. Ben voilà, donc je le mets à 60 et ben même à 60, c'est pas, voilà, j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un camion et que ça ne me dérange pas mais honnêtement, je sens bien qu'il y a plus de puissance, plus de force et du coup, là, j'ai mal au bras. J'ai joué ce week-end et là, ce matin, je me suis levé et j'ai fait, putain, j'ai mal au bras. En plus, je n'ai pas vraiment récupéré au niveau du coude, je pense qu'il va falloir que j'aille voir un spécialiste. Dites-moi, parce que mon kiné, là, franchement, il était nul. Franchement, j'ai laissé tomber parce que je trouvais que ça ne progressait pas, il était nul. Mais quelqu'un m'avait dit, Philippe, tu en as au moins pour un an, ben je crois qu'il n'a pas tort. Je crois qu'il n'a pas tort, les gars. C'était en juillet. C'était en juillet et j'ai mal au bras encore. Mugello. Et puis, vous allez voir ce que ça donne. Je fais la vidéo maintenant avant de lancer mon SAV chez Fanatec parce que je me dis, après, je vais me retrouver peut-être sans base, machin. J'ai quand même le 8NM. Il est là, le 8NM. Il est prêt à retourner sur le châssis. Mais on ne sait jamais ce qu'il se passe avec Fanatec. Vous savez, quand vous désinstallez un driver, on ne sait jamais ce qu'il se passe. Donc, je préfère faire ma vidéo maintenant et ensuite, je vais essayer de résoudre mon problème avec le Club Sport 12NM. Du coup, vous allez assister à tout ça. Je vais vous partager le SAV avec Fanatec comment ça se passe parce que du coup, on va pouvoir le faire en live, en direct. Je vais vous partager mon expérience de client qui va solliciter le service après-vente. Après tout, il y a plein de choses qui circulent au sujet de ce service après-vente. On va voir ce que ça va donner là avec moi pour cette base Club Sport DD. On va voir. Alors là, ce que je fais, c'est que j'enlève le volant et j'allume la base. Parce que c'est moins impressionnant en fait sans le volant. Vous voyez que là, elle va faire sa petite mise machin. Elle va commencer à tourner. Voilà. À fond. Voilà, on entend un petit bruit. Ensuite, elle le fait dans l'autre sens. Ensuite, elle s'arrête. Alors évidemment, une fois qu'elle s'arrête comme ça, elle n'est pas centrée. Donc, vous allez voir qu'elle n'est pas centrée. Donc, on va ouvrir le petit Bitonio Fanatec Control Panel qui est là. Et vous voyez que la base, elle est à moins 464 degrés. Voilà. Et donc là, je vais la remettre droite. Je vais la remettre correctement. Hop. Hop. Voilà. Là, elle est à zéro. Tac. Voilà. Là, elle est à zéro. Et donc là, je vais mettre mon volant. Pouf. Voilà. Voilà. Là, je mets mon volant. Donc, sur iRacing, c'est le niveau numéro 1. Voilà. Niveau numéro 1. C'est le setup numéro 1. Et ensuite, on démarre le jeu iRacing. Pif. Sur le Stream Deck, les gars. C'est ça la classe. Le Stream Deck, c'est vraiment très pratique. Je vous assure que c'est pratique. Faites-le vous offrir pour Noël, les gars. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, les gars. Regardez comme c'est joli. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça avec iRacing, les amis. On n'est pas habitué. Regardez. Regardez ça. Regardez. Alors, ça va peut-être pas rendre avec la GoPro, mais bon. Regardez. Regardez. On voit les petits chemins là-bas. Regardez. On voit les petits chemins, les petites routes. Voilà. L'herbe, évidemment. Voilà. Le foliage. Regardez comme c'est magnifique, les amis. Voilà. Enfin. Enfin. Des beaux graphismes sur le jeu iRacing. Alors, ce n'est pas que c'était moche. C'est que c'était les arbres, ils étaient moins bien faits. Disons qu'on voyait très clairement que ce n'était pas la priorité du jeu de faire quelque chose de joli. Voilà. La priorité du jeu, c'était que tout soit net au niveau de la piste, mais pas forcément que ce soit joli. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. C'est juste magnifique. Alors là, j'ai mon truc qui n'était pas au top. Voilà. Et donc, regardez, on va faire un petit tour. Alors, il y a des petits retards à l'affichage. Le jeu, le circuit vient de sortir. Donc, c'est normal que ce ne soit pas complètement bien optimisé. Regardez le détail ici, là. Vous voyez le détail ? On voit les petits... Voilà, les petits... On voit que c'est une matière plastique. Alors, la piste, elle est très détaillée, mais ça, c'est déjà le cas sur les autres circuits. Alors, je suis à 110 FPS. Sans voiture sur la piste. Je suis tout seul. Et voyez les arbres, là. Regardez. Franchement, c'est vraiment... C'est autre chose que Rerez. Où je vous avais fait pareil la vidéo en vous disant, écoutez, c'est des brocolis qui sont posés sur la piste, quoi. Là, franchement, c'est vraiment... Alors là, on sent bien les vibreurs. Voyez ici, là. Voilà. Là, on sent bien. Ta-da-da-da-da. Chaque petit... Chaque petit boudin, on le sent bien dans le volant. D'accord ? Regardez les arbres, là, sur le côté. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir. Vous voyez, là, je vais essayer de rouler plus vite sur le... Voilà, on sent parfaitement bien les vibreurs, là. Quand tu roules doucement, ce n'est pas le même effet. Oui, un vibreur, ça fait ça. Regardez l'arbre, là, comme c'est joli. Ah là là. Et au loin, voilà, regardez ça. C'est ça qui est impressionnant. Voilà, c'est ça. Je vais vous prendre la caméra. Regardez, c'est ça. Voilà. Ça, c'est magnifique, là. La petite maison au loin. Et tout ça, je peux vous dire, c'est d'une netteté incroyable avec un 1440p, avec un écran comme ça, là, avec un G9. C'est juste très impressionnant, les amis. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui jouent au triple écran, mais avec une résolution moins intéressante. Moi, je vous conseille vraiment d'être sur un écran avec une haute résolution pour avoir une netteté vraiment, j'allais dire, une netteté vraiment nette. Regardez comment la piste brille un petit peu avec le soleil qui est en train de se coucher. Les sensations avec cette voiture. Vous voyez que là, j'ai un petit peu de clipping, regardez. Vous avez vu ? Eh ouais, on peut avoir du clipping aussi avec un 12NM. Alors évidemment, si vous jouez avec des forces hautes, le 8NM, vous risquez d'être limité. Si ce n'est pas le cas, honnêtement, ça se passe bien. Alors après, comment tu fais pour régler ça ? Tu baisses au niveau du FFB Strength. Vous voyez là, ici, là, sur le bas. Au lieu d'être à 9,9, je vais mettre 9,4. Et là, on va se refaire un petit tour. Comme ça, vous allez voir tout le circuit. Regardez. Regardez au loin. Alors, il y a des petits retards à l'affichage. Ça peut être gênant. Ensuite, je vous partagerai mes réglages graphiques. Là, on sent bien le vibreur. Vous voyez que là, je n'ai plus de clipping. Mais je sens bien la force de la voiture, sachant que je suis avec un FOR de 60. Le FOR, il monte à 120 sur le Fanalab. Donc, vous voyez que j'ai quand même de la latitude. Allez, on va la pousser un petit peu. Regardez là, quand tu arrives devant la montagne. C'est vraiment joli. Sur Willow Springs aussi, c'est vraiment bien. j'utilise le shifter. Wow, la voiture, elle me partait de derrière. Vous voyez, plus de clipping. Voilà, terminé. Elle est géniale, cette voiture. Oui, après, quand tu roules, tu vois, là, quand tu es là, tu as le temps de regarder au loin. C'est là où tu vas voir si c'est beau ou si c'est moche. Alors, la base, hormis le problème de calibration, elle marche parfaitement bien. Ça fonctionne parfaitement bien. Tu sens que tu as 12 NM. Tu sens que tu as plus de puissance. Et je vous dis, du coup, j'ai mal au bras, les gars, parce que je mets plus de puissance. quand tu en as plus, tu as envie de le faire. Tu as envie de mettre plus fort. Après, jusqu'à une certaine mesure. Après, voilà, après, je me calme. Vous voyez, là, j'ai plus de mal à tourner le volant. Ici, ça passe à fond, normalement. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça ressemble plus au standard qu'on a l'habitude d'avoir sur AMS2. Sur R-Factor 2 aussi. Voilà. Franchement, ça en fait un des circuits les plus beaux. Il faudrait que j'aille voir sur ACC comment ça se passe, le Mugello. Mais voilà. Voilà pour le Mugello, les gars. Franchement, c'est vraiment sympa. Vous voyez, j'ai des trucs qui s'affichent avec du retard quand même. Je vais vous partager mes réglages. Regardez mes réglages avec un G9. Regardez mes réglages avec un G9. Donc, on va dans l'option, on va dans le graphique. Vous noterez que sur les graphiques, il n'y a plus les petites réglettes. Il n'y a plus les petites réglettes qui vous permettent de gérer un petit peu la mémoire vive de votre PC. Qu'est-ce que vous attribuez au jeu et qu'est-ce que vous gardez ? Et donc, c'est le jeu qui le fait tout seul. D'accord ? Maintenant, il gère le truc tout seul. Regardez-moi. Mes réglages, c'est ça. D'accord ? Donc, je me suis mis en Max Quality et ensuite, voilà les détails que j'ai mis. D'accord ? Le Anisotropic, j'ai mis 8 fois et le MSAA Sample, j'ai mis 4 fois. Au niveau du foliage, ici, j'ai mis Medium. Ça ne sert à rien de mettre plus, en fait. Parce que j'ai regardé en mettant plus, ça t'enlève pas mal de FPS et j'ai mis le maximum au niveau de la qualité des arbres. Vous voyez ? Two Past Trees et High Quality Trees. D'accord ? J'ai mis le maximum. D'ailleurs, on va s'amuser. Vous voyez ? HDR et Sharpening, c'est activé. Donc, on va s'amuser, les amis, à... Alors, faites attention parce que j'ai un monsieur qui a mis mes réglages, qui est un membre qui a eu accès à ses réglages un peu plus tôt que tout le monde. Il a mis ses réglages, là, et il n'avait pas du tout le même rendu que moi et il s'est aperçu qu'il y avait un problème. Il a réinstallé son jeu et ça a tout corrigé. Il s'est retrouvé avec une meilleure image parce que l'image qu'il m'a partagé était moche et donc il me dit « Mais je ne comprends pas, Philippe, j'ai mis les mêmes réglages que toi mais je n'ai pas du tout la même image que toi alors qu'il avait quand même une bonne carte graphique assez puissante. » Et donc là, je me suis dit « C'est bizarre quand même. » Et du coup, il a réinstallé le jeu et là, il a tout corrigé. Il a remis mes réglages, là, et il a eu la même image que moi. Donc là, vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre le « To pass trees » là, on va l'enlever. On va voir ce que ça fait. Je crois que normalement, tu dois redémarrer le jeu. Alors, ça va être un petit peu chiant. Vous voyez qu'on ne voit pas de changement, là. Là, je ne vois pas de changement sur les arbres, vous voyez ? C'est un truc pour les arbres. Moi, je ne vois pas de changement là sur les arbres. Donc, on va faire on va retourner sur graphique et on va faire « High quality trees ». On va le désactiver aussi. Fais voir de « To pass trees ». Voilà. « To pass trees », c'est quoi ? Ça rend les arbres avec deux passages avec une meilleure qualité. Alors, si tu le désactives, tu as plus de performance mais les arbres seront moins beaux. Et là, « High quality ». Donc, encore une meilleure qualité des arbres. Voilà. Et là, pareil. Ah mince, il faut le désactiver. Il faut éteindre. Il faut restart pour activer. Bon, écoutez, on va désactiver ces deux trucs-là. celui-là non. Attendez, celui-là non, mais le deuxième oui. Donc, on va regarder ça tout de suite. Attendez, on va faire un petit test. Regardez, les arbres, ils sont toujours jolis là. Franchement, il n'y a pas de changement notable. Je suis toujours à 110-120 fps. Attendez, qu'on regarde qu'on regarde si on le désactive. Regardez, c'est tout à fait correct. Regardez, les arbres sont tout à fait bons. Faites voir. Hop, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Là-haut, c'est pas mal. OK. Franchement, c'est tout à fait correct. Je ne vois pas pourquoi on l'activerait. Du coup, bon, après, je ne gagne pas plus de FPS. Donc, bon, pourquoi pas. Faites voir, là, les arbres ici, là-haut. OK, ils sont bons. Franchement, il n'y a peut-être pas besoin de l'activer celui-là. Faites voir la profondeur de champ. Non, moi, je ne vois pas vraiment de différence. 110 FPS sur cette zone. Il y a des zones où vous descendez un peu. Voyez, là, je suis à 97. Pourquoi 97 ? Parce qu'il y a toute la profondeur de champs là-haut à calculer. Là, le soleil commence à tomber. Vous voyez que l'éclairage a complètement changé, là. les arbres, ils sont corrects en désactivant. OK. On voit bien le gazon, là. Regardez. On voit que le gazon, regardez, là. Vous voyez, il y a des petites touffes d'herbes. Regardez. Si je mets plus le foliage, ça va me prendre plus de... Regardez l'arbre, comment il est bien, là, devant. Regardez comment c'est joli. D'accord ? C'est parfait. Ça change des arbres avec une croix qu'on avait avant. Donc là, on va sortir et on va aller désactiver le truc et on va revenir. Je vais désactiver le to pass trees. Je vais faire down. Voilà. On va faire quitter et on va revenir parce qu'il faut quitter pour que ce soit actif et que ça prenne en compte. Alors, nous sommes revenus. On va laisser... On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Voilà. Ah ouais, c'est un petit peu moins... C'est un petit peu moins joli mais honnêtement, c'est pas un truc de dingue. Honnêtement, on va aller rouler mais c'est pas... Alors, j'ai pas forcément gagné de FPS. Je suis à 123. On va aller rouler un peu. Honnêtement, ah si, si. Disons qu'il y a moins de touffes entre les croix. Vous voyez, on voit la croix là-bas. On voit que là, c'est une croix. Regardez là. Voilà. Là, regardez. Sur cet arbre-là, on voit que c'est une croix. C'est un petit peu moins bon. C'est un petit peu moins bien. Et là, j'ai 115 FPS, 120. Le passage où je suis à 110, on va aller voir ce que ça donne. La descente où on est à 96, on va voir si je gagne. C'est quand même pas moche. C'est quand même pas moche. Ils sont plus jolis qu'avant les arbres. C'est pas moche. Et là, fais voir dans la descente, j'étais à 96. Je suis à 104. Voilà. Franchement, ça vous fait pas perdre. Honnêtement, honnêtement, ça vous fait pas perdre un truc de dingue. Vraiment. En tout cas, moi, avec ma machine, vous avez les détails de mon ordinateur dans les descriptions de la vidéo. Ça fait pas perdre un truc de dingue. Fais voir au niveau du gazon, ça doit pas... Voilà, le gazon, il est OK. Ce qui vous bouffe beaucoup, c'est le foliage au max. Ça, ça bouffe énormément. Là, honnêtement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse les arbres-là. Alors que j'ai enlevé tous les trucs qui aident l'arbre à être plus joli. Alors, ce qui se passe, c'est que... Voilà, je sais ce qui se passe. C'est que... Voyez, votre arbre, c'est des aplats de couleur avec une croix comme ça. Et quand tu prends l'option qualité des arbres, il va te remplir les espaces entre les croix. Voyez, la croix, elle est comme ça. Il va remplir cette zone-là. Voilà, les petits quarts, là, de la croix, ici. Il faudrait que j'ai un troisième bras. Là, là et là, il va remplir l'arbre. Alors que quand tu ne le mets pas, en général, il laisse la croix comme ça, de l'arbre. On la voit là, regardez. Je vais vous montrer la croix ici. Regardez, on voit bien que c'est une croix là. Voyez cet arbre-là, on voit bien que c'est une croix. Et donc, il va remplir ici l'espace dans la croix. Voyez, quand vous allez mettre cette option, il va vous remplir cet espace. Donc, on va y retourner. Et on a beaucoup ça dans Air Racing sur les arbres. On a des arbres qui sont vraiment dégueulasses sur les anciens circuits qui sont vraiment très très moches. Donc là, vous voyez, graphiquement, ce qui va vous pomper le plus, c'est ici. Là, le foliage, si vous mettez High Detail, alors là, il vous massacre. Et ce n'est pas forcément plus joli. Donc, laissez médium. Et puis franchement, les arbres, bon, moi, je vais les activer parce que ça ne me fait pas, ça ne me pompe pas autant de FPS. Une dizaine. Voilà. Ça vous prend 10 FPS. Voilà. Ça vous prend 10 FPS. Sachant que moi, il y a l'OBS qui est en train d'enregistrer. Ça prend un petit peu. Voilà. Je n'ai pas le reshade sur le jeu Air Racing. Mais honnêtement, ça vous prend un petit peu de FPS. Mais pas un truc de dingue. Donc voilà. Moi, franchement, je préfère le mettre. Au moins, ça va faire des arbres un peu plus jolis. Bon, et voilà pour cette vidéo. Pas mal. Pas mal. Là, ça commence. Franchement, mais ça commence à être vraiment joli Air Racing. Eh ouais, ça commence à être vraiment joli. Il prépare la pluie. Je pense que les nuages, là, ils sont en train de bosser l'aspect volumétrique des nuages parce que j'ai vu quelques images circuler. Franchement, ça a l'air d'être assez sympa. Et puis, les effets sur la piste du mouillé aussi, je pense qu'ils sont en train de bosser comme des fous. Ils bossent comme des fous. Et eux, ce n'est pas comme Motorsport Games. Eux, il y a de la thune. Il y a de la thune derrière. Il n'y a pas des mecs qui vont dire « Bon, j'en ai marre, vous ne me payez pas depuis trois mois, je me casse. » Non, eux, on sait que c'est fiable, que ça va aller au bout et c'est important d'avoir la confiance. À bientôt pour une nouvelle vidéo.